Bonjour la VOD, suite de l'épisode 2 de Phoenix Wright's Ace Attorney Justice for All, deuxième enquête qui va commencer tout de suite les amis. Allons-y. Allons-y les amis, bien sûr. On est parti. A toute. Ce n'était pas un accident. J'ai été... Ah. J'ai été... J'ai été droguée avec des somnifères. J'ai été assassinée. Par cette personne. Voilà pourquoi je me suis... Vengée. Ce n'est que justice. N'est-ce pas ? Inès. Je parviens enfin à te revoir et... Ce n'est pas de ta faute. Tu n'as rien fait. Non, je... C'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Mais tu n'y es pour rien. Ce n'est pas important. Tu aurais pu tout aussi bien être moi. Elle communique avec l'esprit de la femme décédée, je pense. Je n'arrive pas à croire qu'une chose pareille a pu se passer. J'ai beau lutter les événements de cet après-midi lugubre. J'ai beau lutter les événements de cet après-midi lugubre. Je repasse en boucle dans ma tête. Elle est encore dans la sauce ? Peut-être pas. Oui, ici, elle est dans la sauce, oui. 16 juin, 15h34, cabinet d'avocat Wright & Co. Du coup, je ne me souviens plus de la date avant. C'était avant l'enquête qu'on vient de faire, ça, du coup ? Merci Navi The Fairy pour le prime. Micken de 77 pour le sub. Merci beaucoup. Hum. Allez, dois-moi avancer, ça va, c'est ce qu'il vient de dire, effectivement. C'est là que j'ai retrouvé Maya, du coup. Oula ! Qui est ce mec ? Alors, attends, hop, 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 ouais, comme ça. Quel temps ? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce temps me déprime, hein ? Euh, oui, je pense. Plus que déprimé, je suis furieux, furieux contre la présentatrice de la météo. Aujourd'hui, nous devrions avoir une belle journée éclaircie. C'est ce qu'elle avait dit, je m'en souviens très bien. Vous savez, ça, la météo. Oui, bien sûr, mais c'est pour ça que je n'ai pas pris mon parapluie aujourd'hui. Ah, bonjour l'information, je vais lui envoyer la note de mon teinturier, moi. À propos de votre affaire, à moins que vous ne vouliez faire un procès à Miss Météo... Désolé. Je pensais qu'on pourrait détendre l'atmosphère en parlant de tout et de rien. Je m'appelle docteur... Polaforme. Polaforme ? Je n'ai pas le jeu de mots. Monsieur docteur Polaforme. Ah oui, non, je suis chirurgien. Je n'aimerais pas finir sous son scalpel. Ah, Polaforme ! Oh, c'est Polaforme, là. Ah. Du coup, c'est Polaforme, là. Ok. Je suis venu vous voir à cause de ça, là. Drame à la clinique à forme. 14 patients trouvent la mort. Oh, vous, le médecin, c'est vous ? C'est vraiment dramatique, là. Vous m'entendez ? Dramatique ! Oui, oui, je vous entends. Il y a de quoi déprimer, en effet, docteur à forme. Et tout ça, c'est la faute de cette infirmière, là. Celle qui a mélangé les médicaments et tué tous les patients. Et en plus, écoutez-moi ça. En plus, elle a le culot de mourir... Elle a le culot de mourir avant d'avoir admis son erreur. Elle n'a rien dit, pas d'explication, rien. Et c'est pas tout. Pour courner le toit, elle se débrouille pour mourir dans un accident de voiture, là. Boum, bata boum ! Elle nous transforme en voiture, en accordéon. Je me souviens. Il y a un an, la presse à scandale s'en est régalé. 14 victimes d'une faute médicale. Puis l'accident mortel de l'infirmière. En croire la rumeur publique, le docteur Afford m'aurait causé l'accident. Pour dissimuler à jamais la personne responsable de la faute professionnelle. Et pourquoi aurais-je ? Alors, je vais vous dire cela une bonne fois pour toutes. Je n'avais aucune raison de tuer cette infirmière. C'est elle qui a tué les 14 patients, là. Pour moi, prenez... Prenez un bol d'air, docteur, et concentrez-vous. Mais enfin, cette affaire a plus d'un an. Pourquoi la remuer aujourd'hui ? C'est très simple. Parce que les choses empirent. Ça ne va pas du tout. J'ai de moins en moins de patients au cieux de colesse. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Fait que les gens ne veulent plus venir chez nous, là. Non, vraiment. Pour ma part, je décomprends un peu. Et qu'attendez-vous de moi ? Je voudrais que vous m'étiez à prouver mon innocence, là. Je suis avocat, pas de détective privée, vous savez. Oui, mais j'aimerais que vous fassiez quelque chose pour moi, là. Maya Feil. Maya Feil. Vous la connaissez, n'est-ce pas ? Maya, comment peut-il la connaître ? On m'a dit que vous aviez travaillé sous les ses ordres pendant quelques temps. Oui, c'est vrai, enfin... Hé, pas si vite ! Je travaillais sous ses ordres ! Oui, j'ai tort. C'est ce qu'elle m'a dit. Peut-être que... C'est vrai que nous avons traité de quelques affaires ensemble. Mais elle est repartie chez elle pour poursuivre sa formation. Ah oui, c'est ce qu'on m'a dit. Vous devriez vous sentir bien seul. Quoi ? Minute, je n'ai jamais... Ça doit être une jeune femme extraordinaire, là. Poursuivre une seule voie. Hein ? Je connais quelqu'un qui en sait un bout sur le domaine du surnaturel. C'est cette personne qui m'a présenté, mademoiselle Faye. Maya, elle est vraiment aussi connue. Oh, shit. J'ai déjà réussi à obtenir un rendez-vous, là. Pour quoi faire ? Pour un channeling, bien... Pour un channeling, bien sûr. Je vais tenter d'entrer en contact avec l'esprit de cette infirmière, là. Oh, Maya. Je me demande ce qu'elle fait en ce moment. Toutes les femmes de la famille Faye ont toujours eu des talents de médium. C'est grâce à nos pouvoirs que nous pouvons communiquer avec les esprits. C'est ce qu'elle m'a dit. Elle a dû beaucoup mûrir depuis le temps. Mise en part sa formation, ce sera la première fois que ce sera du channeling, là. Alors elle a accepté ma proposition à une condition, là. Que je lui vende mon char, là. Une condition ? Oui, et vous ? Vous êtes la condition, monsieur Wright. Ton accent est incroyable. Rire aux larmes, rire aux larmes. Rire aux larmes, rire aux larmes. Elle m'a dit qu'elle ferait la séance après vous avoir revu, là. Moi ? Oui. Et voilà pourquoi je suis venu vous chercher, là. Vous aussi, vous avez envie de la voir, n'est-ce pas ? Et voilà. Comment j'ai fini par attraire, d'ailleurs, le village natal de Maya avec le médecin ? 19 juin, 13h25, village Curin. Merci beaucoup, le Laben pour les 1000 bits. Udzaï pour les 100 bits, Wozman pour le Prime. Merci beaucoup. Merci, Sandrier pour laisser bofaire la communauté, merci beaucoup. Alors c'est ça, le village Curin, c'est le village natal de Maya ? Bonjour ? Euh, quelle petite fille étrange. Mais attends, perlis ! Hein ? Quelqu'un se dirige vers moi. Nick ! Maya, tu vas bien ? Content de te revoir. Ben, jamais je n'aurais cru que tu viendrais. C'est rien, à t'entendre, tu étais au bout du monde. Oui, peut-être que j'ai un peu exagéré. Tu n'es qu'à deux heures de train. Si j'avais su, je serais venu plus souvent. Non, tu n'as pas le droit, j'ai déjà décidé, tu sais. Jusqu'à ce que je devienne une vraie adulte, il faut que je travaille dur. Ah bon ? Au fait, félicitations, je suis content de savoir que la formation se passe bien. Bien sûr. Merci, Eugene Fate, pour le Prime. Merci beaucoup. Pam, 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 pam. Tu as quand même fini par devenir une vraie médium avec une première mission. Ouais, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Quant à cette affaire, tu en connais le détail plutôt embrouillé. Tu en connais le détail plutôt embrouillé ? Fais confiance au réseau de renseignements Maya. Voyons, 14 décès causés par le docteur Aform, c'est ça ? Et le dit docteur qui accuse son infirmière d'avoir fait le coup. Et qui la tue dans un soi-disant accident de voiture. Hein ? Et c'est quoi ce réseau de renseignements Maya ? Des journaux à scandale. C'est ce que je pensais. Haha, je plaisante, Nick. La vérité, c'est exactement l'inverse. C'est le docteur Aform lui-même qui me l'a expliqué. Enfin, Nick, tu crois franchement que je travaillerais pour un fou sanguinaire ? Non, je ne suis pas aussi téméraire que ça. Ouais, sans doute. Alors comme ça, c'est ta ville natale, hein Maya ? Ouais, village curin. Mais on l'appelle aussi la vallée des médiums. Tiens, tiens. Et tous ces habitants sont des médiums ? En gros, oui. Je pense que la plupart de mes ancêtres étaient aussi médiums. Vu la facilité avec laquelle vous communiquez avec les esprits, c'est sûrement vrai. Mais seules les femmes ont ces pouvoirs de médium. Et que font les hommes ? En général, ils travaillent en dehors du village. Au fait, la fille de tout à l'heure, tu la connais ? Ah, tu veux dire Pearly ? Pearly ? Pearl Faye, c'est ma cousine. Elle est mignonne comme tout, non ? C'est tout moi. Ta cousine ? Attends, tu veux dire qu'elle aussi est... Ouais, c'est une médium elle aussi. Et c'est un véritable génie du channeling. Je vois. J'espère que je ne lui ai pas fait peur en lui parlant tout à l'heure. Non, c'est pas toi, c'est ma tante qui lui a fait la leçon. Si un individu douteux essaie de te parler, tu pars en courant. Individu douteux, hein ? Bien, pour commencer, tu n'es pas habillée comme nous. Évidemment. Ma tante tient à Pearl comme la prunelle de ses yeux, alors elle la protège. Pearl n'est jamais sortie du village curin et ne sait pas grand chose du monde. Ta tante ? La mère de Pearl, c'est ma tante, Nick. Allez, viens. Bon, Nick, il va falloir que j'y aille. Le channeling va bientôt commencer. Hein ? Ah oui, bien sûr. Je vais le faire chez moi. Alors, tu viens avec moi, d'accord ? Quand on aura fini, on se fera un petit steak bien juteux et des hamburgers ! Ça marche. Bonne chance, Maya. Merci. Sacrée Maya. Elle n'a rien perdu de sa bonne humeur. Sacrée Maya. On va examiner. Des maisons rustiques au toit de Chaume, où vivent les autres villageois. Leur taille et leur attrait n'ont rien à voir avec ceux du manoir qui trônent devant moi. Bizarre, mais personne ne se promène dans les environs. Vieille arrêt de bus, le panneau porte l'inscription Village Curin. Pas pratique, les bus. Ils ne s'y arrêtent que trois fois par jour. Un rocher énorme tourné vers le ciel. Ses origines sont marquées sur un vieux panneau. Apparemment, on l'appelle le rocher de Curin. On peut y lire... Où peut y lire... Ah, c'est une... On peut y lire une explication à rallonge. Et pour faire bref, cette grosse pierre héberge les esprits. Enfin, un truc comme ça. Vieille cabine téléphonique, elle joue un peu avec le cadre environnant. Mon portable ne capte pas ici, je risque d'en avoir besoin plus tard. La plus grande, la plus élégante demeure visible ici. C'est le manoir Feille. C'est là où Maya habite. On se laisse facilement impressionner par son aura. Par son oras. Ouais, bah c'est tout ce que j'ai à voir, non ? Je crois bien que oui. Merci Donald, dis-nous pour le prime. Merci beaucoup. Je t'ai placé, salle de méditation. 19-19 juin, manoir Feille, salle de méditation. Ah, monsieur Wright, je suis ravi de vous voir, là. Quel beau temps, là, merde de droit. Quel beau temps aujourd'hui ? Vous devez être content. Non. Mais alors, posez-vous, là. Cette présentatrice de la télé a encore dit n'importe quoi. Va te somber des cordes aujourd'hui. Puis elle nous a dit ça avec un aplomb. Je n'arrive pas à croire qu'on laisse ce genre d'idiotie à l'antenne. Il faut surtout pas lui parler de la méthode, celui-là. Mais bon, faut bien avouer que c'est un super manoir. Je ne vous le fais pas dire. Je ne m'imaginais pas Maya dans une telle maison. On m'a remis un plan du bâtiment, là. C'est un m'sier Wright, on v'la une copie. Trocune manoir Feille, tout simplement. Euh, je veux juste, attendez. Je peux l'observer ou pas ? Oui, je peux le vérifier. Quoi, ça va me servir pour l'instant ? Il n'y a pas eu de meurtre ici. Que je sache. J'ai dit Jim Rooli pour le sub. Et qu'allez-vous faire quand l'esprit de l'infirmière aura été invoqué ? C'est évident, non ? Je vais lui faire signer des aveux. Des aveux signés ? Oui, des aveux. Écoutez bien, je vais lui faire écrire, là. Il y a un an, le 2 mai, ma négligence a entraîné la mort de 14 patients. Puis, le 24 mai... Je me suis endormi au volant et je suis morte dans un accident de voiture. Je suis désolé d'avoir été aussi négligente et je tiens à m'excuser. Voilà ce que je vais lui demander d'écrire, là. Avec une seule confession, le brouillard qui obscurcit mon âme se lèvera enfin. Ah, je vois. Et comment connaissez-vous Maya Feille ? C'est une de mes relations qui m'en a parlé, là. Une jeune femme qui étudie l'occulte. C'est elle qui m'a fait découvrir ce village. C'est le berceau de l'école de Chanling-Kurang. Le berceau, hein ? Et Mademoiselle Maya est la fille du maître, d'après ce qu'on m'a dit. Du maître ? Le personnage de Doctor Who, bien sûr. Et vous voyez cette porte ? C'est la pièce où mortels esprits se rencontrent. La tente de Mademoiselle Maya est là. Vous diriez-vous la rencontrer ? Très bien. Examinez. Examinez. Bouts d'étoffes sur lesquelles ont été tracés un tas de lettres fines. Des trucs ésotériques pour les médiums, peut-être. Voyons un peu. Celui-là est en français, on y lit. Sans manière de s'enrichir. Visiblement, la vie d'un médium n'a rien de frivole. Cette porte donne sur le passage chineux. Il a l'air de faire un... Il a l'air de faire un beau dehors. La personne qui a produit ses quatre caractères chinois a beaucoup de talent. Ils ont été traduits une occasion unique. Mais c'est du japonais, Phoenix. Ce n'est pas du... Ce n'est pas du chinois. Autrement dit, la rencontre avec les esprits est une occasion unique. Non, je n'en sais rien, en vrai. Porte de la chambre de channeling, où se rencontrent esprits et mortels. La porte est en acier trempé, donc très robuste. Et en plus, elle est munie d'un verrou inviolable. Pam, 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 pam. Bah, écoutez, allons-y. Allons dans la chambre de channeling. Oula. 19 juin, manoir faille, chambre de channeling. L'ambiance est vraiment délétère ici. Merci, sergent Cureau, pour l'année de sub. La lumière qui vacille, ça doit être des bougies. Putain, Phoenix, viens jouer ça ! Wow, mais qu'est-ce qui fait dire qu'il y a des bougies dans cette pièce, Phoenix ? Wow ! Bro ! Mon bon monsieur ! Attends, mais, euh, non, attends. Non, ça... Mon bon monsieur ! Ah non, pas du tout, quelle voix j'ai... Je ne l'imaginais pas comme ça, je l'imaginais plus vieillasse, en fait. Plus, mon bon monsieur ! Non, euh... Euh, euh, attends. Euh, euh, euh... Euh, euh, monsieur Wright. Attends. Comment je lui fais savoir, elle... Maintenant, je ne vais pas faire Flavie et Chouette. Flavie et Chouette, c'était... Eh ben alors ! Mon bon monsieur ! Mon bon monsieur ! Mon bon monsieur ! À qui ai-je l'honneur ? Un peu comme ça. À qui ai-je l'honneur ? Ah, je m'appelle Phoenix Wright. Ah, c'est donc vous, mon bon monsieur. Bon monsieur, elle parle de moi. Vous êtes avocat, n'est-il pas, mon bon monsieur ? Mystique Maya m'a beaucoup parlé de vous. Vraiment, Mystique Maya. Je suis Morgan Faye. La tante de Mystique Maya. Mais c'était peut-être un peu trop aiguë, je trouve. Attends, mais là, c'est trop... Je suis Morgan Faye. La tante de Mystique Maya. Je suis Morgan Faye. Mais c'est trop la voix de Maya. Je suis Morgan Faye. La tante de Mystique Maya. Là, c'est pas mal. Heureux de faire votre connaissance. Je souhaiterais justement m'entretenir avec vous d'un petit incident. Peut-être en demandez-vous trop à Mystique Maya dans le cadre de vos fonctions. J'ai bien peur que cela ne soit pas très correct. Hein ? Ne me dites pas que vous avez déjà oublié. Sans l'aide de Mystique Maya, vous n'auriez sûrement pas gagné. D'abord, une gamine qui s'enfuit et ensuite une vieille qui me met minable. Je ne vais peut-être pas m'inscrire au concours de popularité cette année. Qu'est-ce qu'elle ne tienne ? Le passé est le passé, parlons du présent maintenant. Ah, merci. Elle ne fait pas très vieille en vrai. Pourquoi qualifiez-vous Maya de Mystique ? N'est-ce pas un peu étrange ? Mon nom de cieux ! Oui ? Comment osez-vous manquer de respect à Mystique Maya ? Désolé. Vous devez respecter son titre et vous adresser à elle en tant que Mystique Maya. Alors à propos de Mystique Maya... C'est une question de sang. Pardon ? De sang ? Dans les veines de Mystique Maya coule le sang du maître. Elle est la dernière. La dernière ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mystique Maya est la dernière héritière de la technique de channelling curin. Ok, et vous, vous êtes... C'est un petit peu compliqué. Bien que je sois une feuille, je ne suis qu'un membre de la famille collatérale. La famille collatérale, qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous faites partie de la famille collatérale, quels que soient vos pouvoirs, vous ne deviendrez jamais le maître de l'école curin. Et question pouvoir, vous vous placez où ? Bien que cela soit douloureux, je dois convenir que... Merde. Bien que cela soit douloureux, je dois convenir que mes pouvoirs sont bien dérisoires comparés à ceux du maître. Voilà qui est intéressant. Le channelling d'aujourd'hui sera son premier ? Oui, mon bon monsieur. L'esprit d'une accidentée de la route est en général très puissant. Il est donc plus aisé d'entrer en contact avec elle. Accident de la route, effectivement. Le channelling s'effectuera ici, dans cette chambre de channelling, mon bon monsieur. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de terminer les préparatifs. Alors, cette pièce, c'est la chambre de channelling. C'est l'endroit où un médium entre en contact avec les défunts. Vous voyez aucune objection à ce que nous y assistions, n'est-ce pas ? Ne racontez pas n'importe quoi. Seuls le médium et le client sont autorisés à rentrer ici. Oh ! Les secrets des techniques curains sont jalousement gardés. Ça n'a jamais empêché Maya de le faire devant moi. Sans parler des raisons de sécurité, car les choses pourraient mal tourner. C'est pour cela que, durant la channelling, cette porte est fermée à double tour. Ah, le gros verrou sert à ça. Ah, oui. Je me demande si vous avez déjà rencontré Pearl, mon bon monsieur. Pearl ? C'est une petite fille adorable qui ressemble à un ange. Ah, cette étrange petite. C'est ma fille. Mais je vous ai coupé la parole, vous disiez ? Cette charmante petite fille. C'est un cœur pur qui ignore encore les démons qui règnent sur ce vaste monde. Alors, je vous demanderai de n'engager aucun dialogue avec elle. Ça, même avec la meilleure volonté, j'aurais eu du mal. Permettez-moi d'insister sur ce point. Toute forme de communication est proscrite. Bon, ça va, j'ai compris. Eh bien, très bien. Examinons un petit peu la pièce. Merci de rien pour les trois mots de sub. C'est YUMDAS pour les deux mois. Ce paravent est visiblement très vieux, les bords s'effiloches. Comme Gérard. Les inscriptions sont à peine lisibles, à part peut-être quelques caractères. Je crois que ça, je crois que c'est ça. On verrait peut-être Maya tout à l'heure. Je pense que c'est un hôtel. En tout cas, ça a l'air très important. C'est un genre de miroir dont la surface est embrouillée. Et des branches d'arbres sacrées ont été disposées selon un schéma prédéfini. Pas la peine de me parler sur ce ton. Je ne suis pas complètement idiot. Quand même, Phénix, un petit peu. Le paravent, il y a un espace vide. Lumière des bougies ne l'atteint pas. L'obscurité y est totale. Ok. C'est bon, j'ai tout vu, je crois, ici. Ah non, la vue, bien sûr. La salle de méditation est derrière cette porte, imposante. Il y a un verrou énorme en acier au niveau de la poignée. On dirait comme un rideau qui sépare le monde normal du monde des esprits. Je pense que c'est un petit peu l'esprit, mon cher Phénix. Je suppose que c'est là où s'assoit le médium. Il y a quatre tatamis sur le sol. La paille est un peu moite à cause de l'humidité. Ambiante, sans doute. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Eh bien, on se crasse de l'eau. Merci Dr.Saucisse pour les sept mois de sub. Xanax Master pour les 100 bits. Merci beaucoup. Merci Bastou pour le Prime. Merci beaucoup. 19 juin. Dix... Euh... Excusez-moi. 19 juin, Manoir Feuille, passage sinueux. Waouh. Ce jardin est d'une beauté, on y ressent vraiment la passion de son créateur. Qu'est-ce que je vois là-bas ? C'est un incinérateur ? Encore ? Ça me paraît pas à sa place dans un jardin comme celui-ci. C'est un petit incinérateur. Petit. Il a l'air énorme en vrai. Je doute que les camions et les zéboueurs viennent jusqu'ici. Ah oui d'accord, c'est du comparer à ça, effectivement. C'est pourquoi les résidents doivent brûler leurs ordures eux-mêmes. Eh oui. Eh oui, Jamy ! C'est une urne très ancienne. Elle est couverte de fissures. Cet objet a dû renvoire des choses. Autrement, rien d'intéressant. Pas la peine de s'éterniser. Le retour des côtelettes, hein. On dirait qu'il y a une autre pièce au fond. Il en émane un sentiment de tranquillité. Jardin splendide, ordé d'une petite lampe et de décoration traditionnelle. C'est un peu petit pour s'y promener. Quand même, cet incinérateur attire ma curiosité. Oui, on a compris que l'incinérateur, tu trouvais ça bizarre. Mon cher Phénix. Ok, est-ce que je peux aller dans l'autre pièce ? Oui, l'annexe. 19 juin, Malorfeuille, annexe. Et voilà, l'annexe. On dirait plus une salle de repos. Il y a des futons par terre, je crois que l'un d'entre eux est occupé. Je ne veux pas déranger. Ok. C'est une sculpture d'ours en bois, décorative avec une inscription. Village Curin, berceau du channeling. Qu'est-ce que... C'est un souvenir. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des ours dans le coin ? Plutôt dangereux. Ouf. C'est une petite alcôve. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle symbolise ou signifie. Si j'en avais une au bureau, je m'en servirais sûrement comme placard. Et celle-ci est ornée de jolies fleurs et d'un beau parchemin. Je n'avais encore jamais vu de porte coulissante comme celle-ci. Ici, je vois le passage sinueux et le petit jardin dans la cour. Il y a des futons par terre. Quelqu'un dort sur l'un d'entre eux ? C'est probablement une médium épuisée qui fait une petite sieste. Si je la réveille, elle risque de ne pas apprécier et de me jeter un sort. Mieux vaut ne pas la déranger. Bien sûr. Euh, ouais, 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 c'est tout ce que j'ai à voir. Encore une fois. Ouais, bah je pense que oui. Hé, vous, la minute papillon, j'ai des questions... Des petites questions pour vous ! Hum, je suis sûr d'avoir déjà entendu cet accent méridional. Oh ! Ok, 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 ok qu'on ne s'est pas vus ? Vous êtes... Eva Canevière ! Eva Causé Souci, bien sûr. Eva Causé Souci, c'est bien ça ? Dans le mille ! La seule, l'unique photographe du paranormal. La Eva Causé Souci, t'es... Alors comme ça, vous n'avez pas abandonné votre carré de photographe. Et puis quoi encore ? Ah, c'est plus... Et puis quoi encore ? Aujourd'hui, je vais me décoder un super scoop, vous allez voir. Oui, c'est ça. Dites, c'est qu'on n'a pas le temps de perdre. C'est qu'on n'a pas le temps de perdre du temps un peu cher. Le channeling est sur le point de commencer. C'est déjà l'heure, hein ? Il faut qu'on se dépêche d'aller dans la salle de méditation, OK ? Mais qu'est-ce que vous attendez, collègues ? Mais elle, elle n'a pas le droit d'y aller, normalement. Eva Causé Souci, hein. Je l'ai jugé durement à cause de cette ancienne affaire. Alors que tout bien réfléchir, on a aussi passé le bon moment. Mais bien sûr ! Un scoop au sujet de l'huile d'olive Puget ! Ça, ça me rappelle cette vidéo incroyable de Kemar. Extraordinaire. 19 juin, Manoir Feuille, salle de méditation. La séance de channeling va bientôt commencer. Mystique Maya. Attends. Mystique Maya est noble invité. Veuillez me suivre dans la chambre de channeling. Je vais enfin pouvoir me débarrasser de ces parasites, là. Vous m'entendez ? Je vais recoupler le sifflet une bonne fois pour toutes. J'hâte de les entendre s'excuser par vous, monsieur Wright. Qui, moi ? Ah merde. Qui, moi ? Ah ! Qui, moi ? Ah ouais, ça c'est sûr. Mystique Maya ! As-tu la clé de la chambre de channeling ? Oui, ici. Tout est pour le mieux. C'est une clé absolument unique, alors. Prends en grand soin. Tout va bien se passer, Tante Morgan. Je te promets. Je te promets de ne pas la perdre. Ouais, alors ça. Alors ça, c'est une clé. Cette clé, ça a mal se passer avec cette clé. Ça, je vous le dis tout de suite, là. Merci sans briller pour les 100 bits. Ok, docteur à forme. Allons-y. Ah ! Osti, elle est colesse. Et clique. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à patienter sagement ici. Régalez-vous de notre thé vert amer et de nos énormes desserts aux fraises. Attendez une minute, mes mères. Mes mères ? Et pourquoi on n'a pas le droit d'entrer dans cette pièce, ça fait cher ? Votre maîtrise du français est étonnante. Où l'avez-vous appris, madame ? Quoi ? Mais c'est Marseille, bébé. Bien sûr. Vraiment ? Alors, je vous demandablement d'y retourner. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ces japonaiseries, là ? Ici, vous êtes au village Curin. Vous suivez vos règles et traditions ou vous partez ? Le village Curin, tu l'aimes ou tu le quittes ? Ah, désolé. Bon sang, elle a cloué le bec d'Eva. Ça, faut le faire. Maintenant, patientons. Et oui, on s'en doutait, évidemment. Évidemment qu'il y a eu un meurtre. Évidemment, parce que sinon, on n'aurait pas eu tous ces petits indices. Bien sûr. Mais sauf que, est-ce que c'est vraiment Maya qui a tiré sur le mec ? Ou est-ce que c'est l'esprit qui la possédait ? C'est ça que je vais devoir prouver. Je pense. Oh là ! Mais c'était quoi, ça ? C'était l'esprit de Dictective, c'est ça ? Car je sais très bien qu'il est décédé, ça c'est paranormal de fou, hein ! Ça venait de l'intérieur de la chambre de channeling ! Un deuxième coup de feu. Mais c'est un coup de feu ! Pardon ? Mais croyez-moi, ça c'est un coup de feu ! À Marseille, on s'y connaît en coup de feu ! Maya ! Maya est là-dedans ! Euh... Défoncer la porte. Euh... Dans un milieu de Morgan ? Non, je devais défoncer la porte, vas-y. Alors, monsieur l'avocat, quel est votre plan ? Pas d'hésitation, il faut entrer de force ! Quoi ? Mais il n'y a qu'une clé ! Et c'est la petite qu'il a ! Il va falloir défoncer la porte. J'ai pris l'axom, moi aussi. Vous êtes d'accord, mademoiselle Faye ? Oui, bien sûr. Mais il y a un petit problème, c'est que... N'essayez même pas de m'arrêter. Envoyez la facture au cabinet d'avocat Wright & Co. Ouais, ça c'est ce que j'appelle un homme à vrai ! Et boum, et boum, et crache ! Et là, 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 notre ami le Québécois est décédé. De... Docteur à forme ! Hostier de colis, je suis mort. Oh. Oh. On m'a... Assassiné. Maya ? Cet homme... M'a... Assassiné. Alors... Je me suis vengé. Quoi ? Eh bah, c'est pas le moment. C'est justement le même homme parfait pour saisir l'instincté. Et au fait, qu'est-ce qui se passe à cette fille et ses... C'est Maya ? Oui, il y a quelqu'un de lui immédiatement ! Oh ! Oh ! Vous veuillez me laisser seule ici ! Allez prévenir la police, vite ! Mais... Mais... Dépêchez-vous, avant qu'il y ait d'autres victimes. Eh, venez donc, costume cravate ! Laissez donc la mémère tranquille ! Ah, je vais me retrouver avec Eva. Quel plaisir ! 19 juin, village cura. Mon portable ne capte rien ici. Je lui ai appelé la police de la cabine téléphonique. Eh ? Ils arrivent. Oh chat ! Je pense que j'ai assisté à un vrai phénomène étrange. Cette histoire a l'air de la mettre sur les nerfs. Cela se comprend. Tout ça m'effraie, moi aussi. Merci Misibu, pour les 4 maths sub. Merci beaucoup. Eh collègue ! La poulette ! Maya ! C'est pas elle qui a appuyé sur la gâchette aussi ? Ah, j'avais oublié. Quoi ? Comment ça t'avais oublié ? De quoi t'avais oublié ? De quoi t'avais oublié ? Ah, oui, d'accord, ok. Pardon, excusez-moi. Je vais trop vite. Eva ne sait pas que quand Maya est en transe, son apparence physique change. Tout à fait. Remarquez, ils étaient que tous les deux là-dedans, non ? Alors, y'a pas un tortiller du cul pour chier droit, hein ? Ça doit être qu'elle qui a fait le coup. Eva, que savez-vous de docteur à forme ? Pas grand-chose. J'ai un peu trifouillé. Ah, c'est qu'il a une sacrée réputation, le gaillard. Vraiment ? Apparemment. C'est un bon to-bib, mais alors, côté perso, il est imbuvable. Un peu l'impression que j'en ai eu aussi. Il faut dire qu'il contrôle tout le monde. Si une infirmière ne suit pas ses instructions, il pique une gueulante. Ça doit pas être la joie de turbiner pour lui. Qu'est-ce que je pourrais lui présenter ? Mon badge d'avocat, bien sûr. Ils vont me pas tarder, hein ? Je veux dire les poulets. Mon avis, il faudrait que vous retourniez sur les lieux du crime. Ouais, sans doute. J'avoue, j'avoue. 19 juin, Manoir Fay, salle de méditation. Ah, monsieur Wright. Madame Fay, comment va Mystique Maya ? Elle vient de revenir dans ce monde. La séparation des esprits a été réussie. Laissez-moi la voir, je vous en prie. Elle est toujours inconsciente. Je peux y attendre dehors, qu'elle se remette. Il n'y a plus qu'à attendre. Soupir. 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 Mais c'est sa juridiction, ici, lui ? Et voilà, la puce. Désolé, vous avez à faire attendre. Vous avez à faire attendre. Hein ? Encore vous ? Que faites-vous si loin de votre quartier, inspecteur Tective ? C'est drôle, quand même. C'est justement dans le coin pour du boulot, mon gars. Bon, et si nous allions sur les lieux du crime ? J'interrogerai tout le monde un peu plus tard. Alors, un peu de patience, d'accord ? Pourquoi me décoche-t-il ce sourire narquois ? Voulez-vous que je vous montre les lieux du crime, inspecteur Tective ? Euh... Je m'appelle Pat Active. Ils sont entrés dans la chambre de channeling. Rien d'autre à faire pour l'instant que d'ouvrir les oreilles. 19 juin, Manoir Feige, chambre de channeling. Chambre de channeling. Je ne l'ai pas fait exprès de m'enregistrer. Chambre de channeling. Chambre de channeling. Les flics courent dans tous les sens. Et je ne vois Maya nulle part. Hé, vous ! Touchez à rien, là ! Écoutez, j'aimerais vous poser quelques questions. Hé, vous voyez que je suis insensible et que ça ne me fait rien de voir tout ça ? Allez, bon, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Merci, la Rimelade pour les trois mots de sub. Brace Garlic Bread pour le Prime. Merci beaucoup. À propos de Maya. Je suis désolé de devoir vous le dire comme ça, mais au vu des circonstances, Maya est la seule qui a pu commettre le crime. Après tout, Maya et la victime étaient seules dans cette pièce. Mais Maya est... On en reparlera plus tard, d'accord, mon gars ? Là, il faut que j'aille récupérer toutes les pièces à conviction. L'inspecteur Tectif a l'air d'un vrai pro dans ces moments. Et pourtant, certains aspects de son expression restent les mêmes. Alors comme ça, Docteur Raffor m'a été tué par balle, hein ? Il y a resté une balle dans le front, mais... Mais ? Mais on l'a aussi poignardé dans la poitrine avec un couteau. Hein ? En plus, on a entendu deux coups de feu, en plus, si je me souviens bien. Un couteau ? Il a été poignardé avant d'être achevé à coup de revolver. C'est une étrange affaire. Je vais lui montrer ça, peut-être, pour voir. Ah, je suis vraiment occupé, mon gars. Je regarderai plus tard, ok, mon gars ? Il a même pas donné jeter un coup d'œil. Bien. Peut-être là-bas. Ah non, merde, non. Mais celui-ci t'a rompé l'eau. La chambre de channeling. 19 ju... 19 juin, ma noire faille annexe. J'aurais juré que quelqu'un l'en met ici tout à l'heure. Que puis-je faire pour vous ? Oh putain, nouveau personnage. Ah, je suis... Enfin, je... Bon, alors, il n'est pas l'heure de commencer ? Hein ? De commencer quoi ? Bah, vous savez, genre, le channeling ? Channeling ? En réalité, la situation a, comment dire, changé. Ah, que voulez-vous dire ? Euh, restons calmes, mais un meurtre a été commis. Un meurtre ? Mais c'est genre, quand une personne en tue une autre, non ? C'est exactement ça. Une personne en tue une autre. Oh, alors, quel est donc le mot qui convient ? C'est une... Une vraie galère, genre. Ouais, après tant d'efforts, c'est tout ce qu'elle trouve à dire. Ah, mais pardon, j'ai oublié de me présenter. Ah oui, il faut trop qu'elle parle comme ça. Je m'appelle Inesperet. Inesperet. Je suis étudiante en parapsychologie à la fac. Parapsychologie ? C'est ça. En général, les gens m'appellent ça « sciences occultes » ou quelque chose comme ça. C'est tout ce qui est genre phénomène surnaturel, PES, comme le jeu vidéo, et pouvoir psychique. C'est pas banal. Je suis Phoenix Wright, avocat. Et qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ? Ben, c'est moi qui, genre, recommandais le village au docteur Aform. Un jour, il me demande, genre, « Est-ce que tu connais un beau médium ? » Le docteur Aform m'a dit que quelqu'un m'avait amené ici. Car, genre, parler aux morts et, genre, les personnalités multiples, c'est mon truc. Je vois. Et pourquoi étiez-vous endormis ici ? Ben, je me sentais pas trop bien, genre. J'ai eu, genre, une allergie aux graines de sésame. Ah, c'est... Ils ont dû en mettre dans le repas du midi, genre... Je vous plains. Alors, bon, je me sentais pas bien, donc j'ai dormi. Mais j'ai vraiment l'impression d'avoir perdu mon temps. Genre, j'ai trop dormi, quoi. Vous avez dormi sans l'interruption ? Ouais. En fait, depuis le repas de midi... Donc vous n'êtes pas au courant du meurtre commis ici même ? Genre, quoi ? Ah, ça ! Non, je sais rien du tout. Alors, qui est genre mort, en fait ? Le chirurgien qui avait demandé le channeling du docteur à forme. Vous et le docteur à forme, vous vous connaissiez, non ? Je connais pas le docteur à forme. Ah, vraiment ? C'est pas ce que m'a dit le docteur à forme, et que vous voulez me dire à l'instant en plus vous-même. Hein ? Eh ben... C'était genre... Il y a super longtemps, j'étais une de ces patientes. Ouais, c'est ça. Elle me cache quelque chose, j'en mettrai la main au feu. Badge d'avocat, bien sûr. Je suis désolée, mais je suis pas super intello. Alors là, je comprends rien, genre... D'où vient cette impression qu'elle joue l'incomédie ? Ouais, je pense qu'elle se fait passer pour plus bête qu'elle ne l'est. Je pense qu'elle se fait passer pour plus bête qu'elle ne l'est... 19 juin de Noirfeuille, passage sinueux. Il n'y a personne, comme d'habitude. Ah ! Ah, eh, ça va ? Eh, on lui avait dû ne pas y parler. Tu t'appelles Pearl, non ? Toujours aussi causante. Mais, mais qu'est-ce qu'elle a dans la main ? J'ai déjà vu ça quelque part. Hum. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mes cheveux, trop de gel, pas assez ! Merde, elle est plus là. Elle s'est barrée, là. Oh no. Elle doit être dans la pièce à côté, je pense. Merde, non. Mais non, mais elle est là, en fait. Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? C'est mes cheveux, trop de gel, pas assez. Putain, mais merde ! Bon ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Peut-être que je reviens et que je lui montre un objet ? Que je lui montre mon badge d'avocat ? Euh... Tiens. Hum... Et non, toujours pas. Non. Bah... Mais qu'est-ce qu'est-ce que cette histoire ? Est-ce que je lui montre le plan ? Allez, je lui montrerai le plan. Non. Toujours pas. Toujours pas. Hum hum hum. Bon. Merde, non, pas ici. Après, peut-être qu'elle, j'ai un truc à lui montrer. Genre... Ça. Non. Non, c'est pas bon. Ah, je peux aussi présenter des profils ! Ah, mais j'ai complètement oublié que je pouvais faire ça ! Putain, merde ! Alors, merci pour le backseat, pour le coup. Parce que j'avais complètement oublié. Euh... Ah, ouais, 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 ouais ! Non, putain, ça va pas être bon. J'ai tout vu ici, on est d'accord. Ah, bien sûr. Ah, bien sûr. Non, mais c'est chiant qu'il faut que je change de pièce à chaque fois, pour le coup. Mais attends, c'est-à-dire qu'elle connaissait pas Jean-Michel, là. Bon, genre... J'ai un peu mal à me souvenir du nom des gens. Ah. Mais ce visage me dit quelque chose, je crois, genre... En tout cas, merci d'avoir essayé. Elle n'a pas inventé, le fil a coupé le BRL. Complètement con, hein ! Euh... Putain, j'ai oublié sur ce bail que je peux présenter les gens. Ah. Je sais pas qui lui montrer, hein. Oh, merde. La village Curin, mais... Ah, bah non, c'est vrai que je devais aller. De toute façon, j'avais rien à lui présenter, je pense. 19 juin, village Curin. Alors, vu, ce meurtre a dû lui faire une peur bleue. C'est pas ? Ah, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Vous m'avez fait peur. Vous êtes fada ! C'est vous qui m'avez fait peur ! Si j'avais pas le cœur solide, vous auriez eu un autre macabre sur les bras. Avez-vous vu, vous remarquez quelque chose d'anormal ? Ah, enfin, peut-être. Quoi ? J'ai remarqué que j'ai pas l'estomac aussi costaud que je croyais, moi. Hein, quoi ? Les mauvais sens, les fantômes qui reviennent. Moi, je dis que c'est pas facile. Les fantômes qui reviennent. Et qui c'est qui vient, à l'instant, de revenir alors que, comme par hasard, ce n'était pas sa juridiction ? Fucking Dictective ! Qu'est-ce qui n'est pas facile ? D'être photographe de l'au-delà, ça me fiche la trouille. En change de trompe de branche, je vais essayer Paparazzi. Oh non, Eva. Pitié. Pitié, Eva. Ne fais pas ça. Ne deviens pas cette sous-merde. Traquer des photos plus accessibles, finis le gore, place au glamour. Qu'est-ce qui vous prend ? Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai pris des photos géniales tout à l'heure. Hein ? Vous vous souvenez ? J'ai pris des photos sur les lieux du crime. Ah, c'est vrai. Et deux en plus. Le meurtre de l'au-delà. Ça sonne bien, non ? Ça va être un scoop sensationnel. Eva. Désolée, mais c'est mon instinct de journaliste, ça me gratouille. Bon, c'est pas que je me nuis, mais il va falloir que j'y aille. Faut que je me grouille avant que les flics me trouvent à moi. Je me demande ce qui est le plus effrayant, Eva ou les esprits ? Et d'où vient cette impression de... Déjà vous ! Nananana, 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 nananana. Euh... Examiné, j'ai tout examiné, tout examiné, de la tête jusqu'au pied, bro. Se déplacer, bro. Et allez, 19 joues... Ah, manoir faille sa dominisation. Ah, chère madame, vous avez un sens parfait du timing. Mais c'est quoi, genre, tout ce bruit ? Euh... Bon, écoutez, tout le monde. Vous aussi, mon gars. Je vais vous informer des derniers développements de l'affaire. Pour le moment, on dirait bien que l'enquête ne pourra pas commencer tout de suite. Quel dommage. Alors, je propose que ce soir, tout le monde dormisse au manoir faille. Oh, la flemme. Quelle pagaille. Je ne m'attendais pas à une journée pareille. Maya est arrêtée, emmenée au poste de police. C'est moi qui me prépare une nuit blanche. Le matin, je lui m'assoupir un moment. J'espère que Maya va bien. Je ferai mieux d'aller au centre de détention. Rire de droite. Le 20 juin, 10h34, centre de détention par loire. Nick, Nick, je... Maya ! Qu'est-ce que je vais faire ? Jamais je n'aurais pensé que ça tournerait comme ça. Du calme, Maya. Respire bien fort. Réflexion faite quand on a bien... Quand on a fait connaissance. Tout a commencé ici, dans ce centre de détention. Enfin... Enfin, je... Enfin, je parviens à te revoir et... Tu n'y es pour rien. Tu n'as rien fait. Non, je... C'est moi. C'est moi qui l'ai tué. Mais ce n'était pas toi. Ce n'est pas important. Cela aurait pu tout aussi bien être moi. J'étais trop faible. Et je n'ai pas pu contrôler la puissance de l'esprit. Je ne sais pas remuer l'affaire, pas encore, mais... Ne te force pas à être gentil avec moi. Je comprends. Merci Lucky Weeks pour les 500 bits. Venos... Venos Dayer... Dayzer... Enfin... Venos Dayzer FR pour le sub. Merci beaucoup. Alors, tu es la maîtresse de l'école de channeling curin ? Non. Pour le moment, c'est ma mère. Et comme le titre se passe de mère en fille, je suppose que je le serai un jour. Beaucoup pensent que le channeling, c'est que du pipeau. Une sorte de mise en scène. Tu crois en nos pouvoirs, non ? Évidemment. J'y ai assisté en personne. En le channeling. La voix de Maya change et son aspect physique aussi. C'est un phénomène surnaturel qui se reproduit à chaque fois. Et cette fois-là aussi, comme toujours, le docteur à forme voulait invoquer l'infirmière. Donc... Maya a dû prendre l'apparence physique de l'infirmière en question. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la chambre de channeling ? Je suis rentré dans cette pièce avec le docteur à forme. J'ai fermé la porte à clé. Et je me suis assise en face de lui. Ok. Nous avons fermé les yeux et j'ai commencé le channeling. J'ai la chair de poule. On dirait le prologue d'une histoire de fantôme. Et c'est tout ce dont je me souviens. Hein ? Quand un esprit prend position de mon corps, je perds toute conscience. Et tu ne te souviens plus de rien ? Quand je suis revenu à moi, j'étais dans les bras de ma tante. Et il y avait du sang. Du sang partout sur mes vêtements. Par contre, je me souviens d'avoir rêvé. Un rêve ? Quel genre de rêve as-tu fait pendant ce channeling ? Je ne me souviens pas très bien, mais... J'étais morte. Et on m'avait enterrée. Je ne pouvais pas bouger. C'était une horreur. Je suvoquais. Voilà, en gros, c'est ça. Je vois. Je suis un peu pris de court sur le coup, là. Je me souviens aussi d'une odeur qui me semblait familière. Souterre ? Oui, je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mais c'est un parfum que je connais. À mon avis, c'est tout ce que je vais pouvoir en tirer aujourd'hui. Je reviens plus tard, Maya. En attendant, n'oublie pas de tout préparer, d'accord ? Hein ? Préparer que je prépare quoi ? Le document par lequel tu me demandes de traiter ton affaire, évidemment. Mais... Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es sûre ? Je veux dire... Enfin, je suis coupable. Je suis une meurtrière. Ça reste encore à prouver. Mais c'est vrai ! J'ai tué cette personne de mes propres mains. Arrête, Maya. C'est une cause perdue d'avance. Si tu me défends, tu ne peux que perdre. Ça suffit ! Aide-moi. Nique, aide-moi, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Le procès est pour quand ? Très vite. Comme d'hab, je suis à la bourre. C'est bon, j'y vais. Attends. Ce bijou. Ça s'appelle un magatama. C'est un porte-bonheur qui m'a toujours protégé. Donne-le à Pearly. Et je suis sûre qu'elle te prêtera ses pouvoirs de médium. Elle me prêtera ses pouvoirs ? Légèrement translucide, petit Mils. Il s'en émène une aura profonde évocatrice. Ok, ben on va retourner du coup au village Curin. 20 juin, village Curin. Il faut que je sauve Maya, coûte que coûte. Sa vie en dépend. Mais bon sang, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans cette piacière ? 20 juin, manoir fait, salle de méditation. La salle de méditation est que les médiums de tout âge. Et même les novices, je parie, il n'y a pas foule aujourd'hui. C'est sans doute à cause du meurtre d'hier. No shit. Il n'y a pas quand même à aller voir là-dedans. 20 juin, manoir fait, chambre du channeling. A priori, l'inspecteur detective est absent aujourd'hui. Je devrais en profiter pour passer la pièce au peigne fin. Avec un peu de chance, j'en tirerai un ou deux indices. Ah ! Ah, monsieur Wright. Bonjour. Je m'apprêterai à rendre visite à Mystique Maya. Je lui amène quelques petites choses dans le but de lui changer les idées. Du thé, on ne peut plus amère. Et un énorme desserroférèse. Je suis certain que Maya vous en sera très reconnaissant plus. Ça me donne envie de boire du thé, le fait de faire en parler. Mystique Maya, mon bon monsieur. Ah, elle me fout la trouille. Oh, ma très chère. Mon adorable mystique Maya. Tors les mois avant de faire que pleurer la nuit dernière. Il faut absolument que j'examine la pièce. Et j'aimerais aussi en profiter pour lui poser quelques questions. Merci Linou pour le prême. Et Jojo fait le con pour le prême également. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser quelques questions sur les événements d'hier. Vous voulez donc évoquer ce drama affreux ? Cet homme m'a assassiné. Alors, je me suis vengé. Maya ? Veuillez quitter les lieux immédiatement. Je vais me laisser seule ici. Allez prévenir la police vite. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette pièce après mon départ ? Eh bien, tout d'abord, j'ai frappé Mystique Maya sur la tête. Pour lui faire perdre connaissance, c'est ça ? C'est exact. Ensuite ? Ensuite, j'ai employé la technique de séparation des esprits. La technique de séparation des esprits ? L'esprit de l'infirmière était toujours sous dans le corps de Mystique Maya. J'ai appliqué la technique pour envoyer son esprit dans l'autre monde. Je me demande si ce genre de témoignage serait recevable au tribunal. Au fait, à quoi sert cette pièce ? La chambre de channeling ? C'est une pièce qui a été conçue justement pour éviter ce genre de drame. Que voulez-vous dire ? Parfois, lorsqu'un médium inexpérimenté entre en contact avec un esprit très fort, il arrive que cet esprit devienne violent et se révolte, comme hier. Se révolte ? Mais comment ? Un esprit qui prend possession du corps d'un médium peut lui faire perdre toute volonté. En d'autres termes, l'esprit emprunte le corps du médium, mon bon monsieur. Ça doit être extrêmement dangereux, non ? Un médium expérimenté peut contrôler un esprit avec aisance. Mais pour Maya, je veux dire Mystique Maya... Mais pour Maya, je veux dire Mystique Maya, c'était son premier channeling. Et c'est la raison pour laquelle j'ai insisté que la porte soit fermée. Toutefois, jamais je n'aurais pensé que le client courait quelques dangers. Heureusement, un de nos précieux souvenirs n'a pas été endommagé durant ce drame. C'est pas son premier channeling. Quand Mia prend possession de son corps, c'est aussi du channeling, je crois. Lequel ? Ce paravent-là, ce sont les tablettes sacrées de Curin. C'est, avec l'huile en sacrée de Curin, l'un de nos plus précieux trésors. Si jamais il arrivait quelque chose à l'un ou à l'autre, ce serait inhumain. Bizarre qu'elle se préoccupe tellement du paravent dans un moment comme celui-ci. Ce vieux paravent tout effiloché a donc bien de la valeur. Et comment va Pearl aujourd'hui ? Monsieur Wright. Oui ? Pearl représente pour moi l'être le plus précieux de ce monde. Tout comme Mystique Maya, Pearl peut recette des pouvoirs spirituels d'un maître. C'est très impressionnant. Les femmes de la famille collatérale se sont toujours considérées comme inférieures. Mais Pearl, Pearl est différente. Sa force spirituelle est immense, et même supérieure à celle de la famille mère. Pearl est une prodige de channeling et la fierté de la famille collatérale. Alors là, elle est vraiment remontée. De toute façon, notre monde est si différent du vôtre. Peut-être feriez-vous mieux d'abandonner. Abandonner ? Abandonner quoi ? Montrez ça. Mais dites-moi. Et que se passe-t-il ? C'est... c'est le Magatama du Mystique Maya. Comment est-il en votre possession ? Je vous demande pardon. Rendez-le immédiatement à Mystique Maya. Bien, madame. Ma parole, j'ai eu l'impression de me faire rembarrer par ma mère. Très bien. Euh, non, attends. C'est un babot paravent cher, il a dû coûter cher... Paravent, il a dû coûter cher, même s'il ne date pas d'hier. Il est ornée d'inscriptions sacrées que je n'arrive pas à lire. C'est un... un trou ? Pourrait-il s'agir d'un impact de balle ? Ah, mais c'est peut-être de la légitime défense. Peut-être que c'est lui qui a tiré... Qui a... Qui a voulu tuer Maya. Lui, le premier gars, le Québécois. Le docteur. Voici ma théorie. Qui va être fausse comme à chaque fois, bien sûr. Il a sorti un flingue pour faire taire la personne qui le déclarait coupable. Du coup, il a voulu tirer sur Maya. Mais sauf qu'elle a fait du kung fu. Et elle sait... Elle sait... Elle a esquivé la balle. Et elle a pris son flingue. Après l'avoir plantée avec un couteau. Puis lui a tiré une balle dans la tête. C'est exactement ce qui s'est passé, votre honneur. Très bien. Maya Feuille est donc déclarée... Non coupable. Voici le sergent d'un impact de balle. Porte un petit trou qui ressemble à un impact de balle à environ 12 cm du sol. Très bien. Il me semble que le moment est venu pour moi de me retirer. N'oubliez pas de dire bonjour à Maya de ma part. Quij ? Enfin, je veux dire... Mystique Maya. Je ne manquerai pas de lui faire part de vos salutations. Je tape un check. Merci Natsune pour les 8 mois de septième 2. Merci beaucoup. Soupir. Alors. Ça a l'air très important. C'est un genre de miroir dans la surface d'embrouillé. Avec des branches d'arbres sacrées disposées selon un schéma prédéfini. On a vu, on s'en sert pour le channeling. Ça on l'a vu. Et ça aussi, on l'a vu. C'est tout noir derrière. J'espère que personne ne s'y cache. Ok. Là, il y a le sang. Je suppose que c'est là où s'assoit le médium. Il y a 4 tatamis sur le sol. La paille est un peu moite. À cause de l'humidité ambiante, sans doute. C'est plus fort que moi. Mon regard se fixe automatiquement sur cette tâche de sang. Bien sûr. Mais je ne peux que tout comprendre. Le viro est brisé. Je l'ai cassé. Ça paraît incroyable, mais j'ai réussi à l'exploser. Avec de la volonté, on arrive parfois à faire des choses étonnantes. Absolument. Absolument, absolument. La petite Pearl n'est pas là aujourd'hui. Elle est peut-être à l'école. C'est sûr qu'ils vont à l'école. Je l'ai déplacé. Annexe. 20 juin, Manoir Feuille, annexe. Ah, je vous ai vu. Vous, hier, vous êtes le dentiste, c'est ça ? Pas tout à fait. Moi, c'est l'avocat. Avocat ? Ah, c'est ça. Monsieur Bright, avocat de la cour. Wright, je m'appelle Phoenix Wright. Bright, Wright. J'étais pas loin. Pas la peine d'insister. Mais que faites-vous ici ? Comme j'étudie la parapsychologie en fac. Nous avons conversé hier, ainsi que l'allergie aux graines de sésame. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous faites encore ici aujourd'hui. Ah, c'est ça que vous vouliez dire. Fallait le dire, genre, plus clairement, quoi. Désolé, mais à coup de part. Non, pas de souci. Genre, c'est vraiment... C'est tout ? Pourquoi vous vous arrêtez en pleine phrase ? Moi ? Genre, de quoi je parlais déjà ? Si Eva cherche un autre mystère, je crois que je l'ai trouvé. Alors, pourquoi êtes-vous toujours ici ? Mais il y a tellement de choses, genre, à étudier pour moi ici. Comme quoi, par exemple ? Ben, genre, comment on devient médium, quoi ? Comment, genre, on hérite d'un, du don ? Pour ça, elle n'a pas... Oh, merde, j'peux dire. Ça devait être une vanne désagréable. Alors, genre, je demandais si je pouvais, genre, rester un peu plus longtemps, quoi. C'est le type même de l'insouciance, en apparence, du moins. Vous êtes au courant du meurtre ? C'est, genre, totalement effrayant. Dit-elle avec un grand sourire. Et que savez-vous sur ce meurtre qui pourrait m'être utile ? Euh... J'ai l'impression qu'elle vit sur une autre planète. À propos de la victime de Terraform. Je sais pas si vous parlez. Mais... Vous m'avez déjà demandé qui c'était, genre, hier ? C'est exact. Hier, quand je lui ai posé la question, elle a réagi. Le docteur à forme. Vous le connaissez, non ? Je connais pas de docteur à forme. Ah, vraiment ? Il sait pas ce que m'a dit le docteur à forme. Hein ? Eh ben, c'était genre, ma reverb est pas la même dans tous mes presets. Du coup, c'est bizarre. Là, on a l'impression que je suis dans une... Dans une... Une salle des fêtes. Et là, je suis dans une cathédrale. C'était genre, il y a super longtemps. J'étais une de ces patientes, ouais, c'est ça. C'est sûr, elle me cache quelque chose. Il y a quelque chose qui va pas, genre... Wow, c'est un magatama. Vraiment, fallait pas. Mais c'est pas du tout pour vous. Hé, c'est pas sympa de me faire ça. C'est moi qui devrais dire ça. Je suis genre, désolée, mais... Mais je sais que ça fait plaisir, mais vraiment, je peux pas accepter. Et qui vous a dit que c'était pour vous ? Ah oui, ça l'a déjà fait. Ok, très bien. Examiné, je crois que j'ai tout vu. Ah non, il y a ça ici, maintenant. D'où vient ce coffre ? Je suis sûr qu'il n'y était pas là hier soir. On dirait un coffre de vêtements, mais en plus grand. Il est presque vide, à part quelques tenues de channeling pliées au fond. Ok, donc il y a un coffre ici, maintenant. Je peux réexaminer ça ? Sculpture d'ours, bien sûr. Village curin vers le channeling. Qu'est-ce que c'est un souvenir ? Oh, il est trop nion ! J'ai vraiment genre de... J'ai vraiment genre totalement craqué. On m'entend très faible par rapport à la musique ? Ah bon ? Bah, t'es la première personne à me dire ça depuis le début, en 3 heures de live, Elec. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Non, c'est bon. Bah alors... Je la baisse de... 1 dB, voilà. Donc ça sera parfait. Ah, alors c'est à vous ? Ouais, le village est genre célèbre. Le village est genre célèbre pour deux choses, le channeling et les ours. Hein ? Quoi ? Réputé pour ses ours ? Mais c'est genre ok. On dit que si tu vois un ours, tu joues genre le mort et il te laisse genre tranquille. C'est vrai ? Ouais. Car essayer de se défendre, c'est genre totalement inutile. Peut-être qu'elle a déjà essayé. Bah j'ai tout vu. Bon, Pearl alors, elle est où là ? La petite ? La petite... Ah bah voilà. 20 juin... 20 juin, manoir fait et passage sinueux. Ah, tu m'as fait peur. Comment vas-tu aujourd'hui ? Hum, visiblement, elle n'a pas envie de barbarder. Ah oui, c'est vrai, bah oui, c'est la même chose que l'autre fois. Apparemment, c'est ce qu'elle avait déjà hier. Je vais lui présenter du coup le magatama de Maya. Au fait, Maya m'a demandé de te remettre ceci. Ah, me voilà bien. Si Morgan me voit, le prochain channeling sera le mien. C'est un mystique, Maya ! Hein ? Elle a parlé. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Phoenix Wright. Je travaillais avec Maya. Vous travaillez avec Mystique Maya ? Vous êtes Monsieur Nick, c'est ça ? Euh, pardon ? Je crois savoir d'où elle tient mon surnom. Je sais qui vous êtes. Vous êtes... Vous êtes le bon ami de Mystique Maya. Quoi ? Mais oui, bien sûr. Vous êtes ici pour aider Mystique Maya, n'est-ce pas ? C'est bien ce que vous allez faire, hein ? Eh bien, ouais, bien sûr. Oh, waouh ! C'est comme dans les contes de fées. Vous savez, ce regard clair de l'honnête homme. Ça, c'est l'amour, le vrai. Quoi ? Je suis en train de me transformer en pivoine devant une gamine. Je suis drôlement jalouse de Mystique Maya. Ah, quelle belle histoire. Attends, je... Enfin, nous n'avons pas... C'est pas comme ça. Je vois bien que vous êtes quelqu'un de bien. Bon, Monsieur Nick. Je sais bien que je suis encore petite, mais je ferai mon mieux pour vous aider. Euh, ouais, mais bon... Comment te dire ? Voulez-vous en savoir plus sur les objets traditionnels curins ? Sur ce paravent, on trouve les tabelles sacrées de curins. Ah, c'est ça les inscriptions ? En fait, c'est surtout le trou qui a attiré mon attention. C'est un objet très ancien. Alors, peut-être que quelqu'un... Que c'est un insecte qui l'a abîmé. Les insectes de gros calibre, alors. Mais ouais, putain, parce que là... C'est... Ouais, effectivement, là, c'est... Eh, eh, ouais. Je suis sûre que ce serait utile d'une façon ou d'une autre. Mais je suis une débutante et je ne sais rien de cet objet. Je suis vraiment désolée. Ça va, ce n'est pas grave. Je n'aurais pas dû te montrer quelque chose de si insignifiant. Je suis vraiment désolée. Ça me fait tout drôle de parler comme ça à une gosse. Pec. Peut-être le badge d'avocat. Non. Et c'est tout, bah, je crois, hein. Bah, du coup, ça, si je l'en montre. Oui. C'est le Magatama de Mystique Maya. C'est l'un des trésents les plus précieux du village Curin. Fais-y très attention. Je te le promets. Puis-je vraiment accepter un objet aussi précieux ? Eh, bah, très bien. Ouais, 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 ouais. Euh... Bah, ok, bah, c'est bon. Je pense que je peux retourner voir Maya et lui dire que c'est bon. J'ai parlé à Pearl. Je pense. 20 juin, centre de détention parloire. Maya, il s'en doute toujours à l'interrogatoire. J'espère que les détectives l'aménagent, mais... En général, ce genre de cas n'est pas traité à la légère. Je reviendrai. Ah. Ah, j'ai peut-être raté. Attends, j'ai pas été là, d'ailleurs, du tout. Après, ça me sert à rien, généralement. 20 juin, cabinet d'avocat Wright & Co. Ouf. J'ai l'impression d'être parti d'un siècle. Et pour autant, je ne suis parti qu'une journée. Mais oui ! Où est ce journal que Dr. Afford m'a apporté l'autre jour ? Bah, il est là, hein, ce connard. Ah, le voilà, sur mon bureau. C'est le seul truc qu'il a laissé qui pourrait me servir à quelque chose. Bah, la date du jour, peut-être ? Je ne sais pas. Quoi ? J'ai... Ah, putain, je suis trop con. Ouais, il y a eu du back-site, effectivement. Bon, après, c'est pas grave, ça m'a permis de trouver le journal. Merci, boule de paix pour les deux mois de sub. Incroyable, pseudo. Le 2 mai, il y a un an. 14 points de soin de la clinique. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que je ne lui ai pas parlé, bien sûr. Je vais juste montrer le truc, bien sûr. Order, le chat, hein. Order ! Mais c'était un oubli, effectivement. Putain, bien sûr. Pearl, es-tu une amie de Maya ? Je me sens très honorée d'être son amie. C'est quelqu'un de génial. Quand je serai grande, je vais être comme Mystique Maya. Je vais lui ressembler. Ouah, j'ignorais que Maya était tellement... Si les gens n'appellent pas Mystique Maya par son titre, ça me met très en colère. Oh, pardon. Et comme il s'agit de vous, monsieur Nick, ça ne me dérange pas. Parce que... Parce que vous êtes quelqu'un de spécial pour elle. Mais d'où peut-elle bien sortir une idée pareille ? En fait... Mais parlons d'être aussi direct. Mais de quelle école de channeling êtes-vous ? École de channeling... Mais qu'est-ce que je fous ? École de channeling ? École de channeling. Oui. Oui. Moi, par exemple, j'utilise la technique cura. Ah oui, bien sûr. Non, pas du tout. Je suis avocat. Juste avocat. Avocat ? Exact. Est-ce que c'est un rapport quelconque avec le monde spirituel ? Euh... Pas que je sache. Attends. Mais attends, tu veux dire que tu ne sais pas ce que c'est qu'un avocat ? Je suis désolée. Non, je ne sais pas. Maya m'avait prévenu que Perle ne sait pas grand-chose du monde extérieur. Mais qu'est-ce que tu tiens dans la main, Perle ? Quoi, ça ? Je t'ai trouvé hier. Si vous le voulez, je vous le donne. Oh, bah oui. Bon, si tu tiens vraiment... Non seulement elle est raffinée, mais quand elle parle, mais quand elle rit aussi. Oui, euh... C'était la clé de la porte de la chambre de channeling. Eh oui, puis-je t'appelais Pearls ? Avec un S, il y a un peu... Ah non, c'est avec un seul L. Il n'y a pas de S. Oui, monsieur Nick, vous êtes sûr que je peux avoir le Semagatama ? Pourquoi pas ? On m'a demandé de te le donner. Je ne peux pas l'accepter. Ce que je peux faire, par contre, c'est le chargé d'énergie spirituelle. Des énergies spirituelles ? Attends deux secondes, je bannis quelqu'un. Excuse-moi Maya, je dois bannir quelqu'un. Des énergies spirituelles ? Pas Maya, pardon, euh, Pearl. Prenez ça, s'il vous plaît. Je suis sûre que ça vous aidera. Que vais-tu dire ? Ça vous permettra de voir dans les secrets des gens. Voir dans les... secrets des gens ? Ouh... Oui ! Ça ne vous emboute pas, j'aimerais bien rester un peu avec vous. Je vous expliquerai le pouvoir du Magatama si on rencontre quelqu'un avec un secret. Ouh là là ! Nouvelle mécanique, ça. Par exemple, elle, je pense qu'elle a un secret. 20 juin, manoir feuille annexe. Rebonjour ! Décidément, on se voit beaucoup aujourd'hui. Ah ! Ah merde. Ah, elle est genre trop gnone ! C'est votre fille... Euh, mais, c'est pas exactement la bonne... Ah si, c'est la bonne voix. Attends. Euh... Bah 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 bah... Bah 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 bah... Ouais. Ah, elle est genre trop gnone ! C'est votre fille ! C'est votre fille ! Ouais. Quoi ? Non, elle me donne quel âge ? Bon, pour moi, t'es en âge d'avoir un enfant de cet âge, euh... Phoenix. Parlons de la victime, le docteur à forme. Je ne les connais pas, genre... Pas du tout. Ouh là là ! Ouh là là ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que vous voyez, Monsieur Nick ? Est-ce que vous pouvez voir le verrou de son cœur ? Hein, quoi ? Ça, c'est le pouvoir du Magatana. Il n'y a que vous qui puissiez voir ces verrous psychés, Monsieur Nick. Les verrous psychés ? Hmm... Plus légendes secrets, plus vivants des verrous. S'il n'y a qu'un verrou, vous devriez pouvoir le déverrouiller facilement. Ah merde. S'il n'y a qu'un verrou, vous devriez pouvoir le déverrouiller facilement. Le déverrouiller ? Comment ? Ouh là là. Servez-vous du ma... Servez-vous du Magatana de Mystique Maya sur cette personne ? Il veut disparaître le verrou. J'ignore totalement de quoi elle parle, mais tant pis, j'essaye. Faites attention, Monsieur Nick. Si vous vous trompez, ça peut faire très mal. Si vous n'avez pas de preuves, ayez le courage d'arrêter. Faut bien que je commence quelque part. Voyons à quoi ça, ce verrou psyché truc. Alors... Pour la dernière fois, connaissez-vous le docteur à forme ? Mais... Mais je vous ai déjà dit que je connais pas du tout. Vous êtes têtus, genre... Hop là, l'animation. Et du coup, cette fille me cache quelque chose, je remettrai ma main au feu. Je n'ai pas le choix, je vais retirer ce verrou. Bon, mais avant, je dois utiliser le Magatama de Maya. Ah mais je peux pas le faire comme ça ? Faut que je présente le Magatama ? Comme ça ? Très bien. Oh putain, oui d'accord, ça fait un mini-procès. Inespéré, je crois que vous connaissiez le docteur à forme. Mais je vous ai dit que non. Combien de fois je dois vous le répéter ? Si vous êtes aussi sûr que vous, vous avez des preuves, genre... Bien. Qu'il soit possible que vous ne l'ayez jamais rencontré en personne. Je pense que vous le connaissiez indirectement, au moins. Et genre, vous entendez quoi par là ? Je devrais me contenter pour l'instant de prouver cette possibilité. Il me faut quelque chose qui montrerait un lien possible entre Inès et le docteur à forme. Oh là là, j'ai rien du tout ! Je n'ai rien du tout ! Je n'ai rien ? Ben y'a ça peut-être ? C'est possiblement ça ? La voici votre preuve. Et ça, genre, c'est quoi ? Oui, en fait, ça n'a aucun rapport. Ah, je peux pas save ! Pearls m'avait prévenu. Si vous vous trompez, ça peut faire très mal. Si je ne dispose pas d'assez de preuves, mieux vaut probablement arrêter. Je vais réexaminer le dossier et la faire et continuer à réfléchir. Je me connais si indirectement. Elle est étudiante en parapsychologie. Du coup, elle est étudiante en médecine et il dirigeait une clinique. Mais bon, ce n'est pas du tout les mêmes... Les mêmes corps de médecine, rien à voir ? Les corps de métier, rien à voir ? C'est le fameux soir électro à trois mois, en fait. Attends. Je ne pense pas disposer à la cette preuve. Effectivement, je ne pense pas disposer à la cette preuve. Il faut enquêter et en recueillir d'autres avant de recommencer. Putain, mais quelle preuve je pourrais récupérer ? Ouais, non. Non, non, non. Et ça ? Peut-être que je vois quelqu'un d'autre ? Ah ! 20 juin, Manoir Feuille, salle de méditation. Merci Skylandra pour les 100 bits. C'est Mister Paul74 pour les 4 mois de Seb. Merci beaucoup. Ah, c'est vous, mon gars ! Je suppose que vous allez la défendre au tribunal ? Oui. Vous me faites vraiment de la peine. Pour une fois, j'aurais aimé vous aider. Inspecteur Tective. Mais je ne suis pas censé vous dire ce genre de truc. T'es drôlement mignonne, toi ? Je suis gentil, je t'assure. C'est alors, je ne savais pas que Tective aimait les enfants. Taisez-vous le chat, je vous en supplie. Taisez-vous le chat, c'est... J'ai une idée. Je vais te montrer un truc, regarde, c'est un vrai revolver. Inspecteur Tective, vous êtes fou de lui montrer un truc aussi dangereux ? Oh, désolé. Parlez-moi de Maillet et des accusations entre elle. Je ne pense pas que vous puissiez gagner l'épreuve. On en a un paquet. Vous avez des preuves ? Ouais, gars. La photographe à la coupe à fraude témoignera demain. Il veut sans doute dire Eva, tiens, quand on parle du loup. J'ai pris les photos géniales, tout à l'heure. Hein ? Vous vous souvenez ? J'ai pris les photos sur les yeux du crime. Les photos géniales d'Eva, je me demande ce qu'elle a pris. Et puis... Et puis, je suis sûr que vous vous rendez bien compte, mon gars. Il est inconcevable que quelqu'un d'autre comme Ayafa ait pu commettre ce crime. Qu'est-ce que je dis à Pearls, hein ? Oui, mais Pearls au pluriel alors que son prénom c'est Pearls avec... Pas de S alors. Merci Kazam TV pour les prèmes. En ce qui concerne le docteur à forme. C'était pas quelqu'un de super célèbre, mais il était quand même connu. Il avait fait la une des journaux à scandale l'année dernière. Ouais, je suis au courant. J'ai fait des recherches dans les journaux de l'année passée et... Euh... J'aurais juré que je l'avais, j'ai découpé un article, mais... Il fouille dans ses grandes poches, vu la profodore, ça va lui prendre deux heures. Il avait vraiment l'air intéressant en plus. Eh, vous n'auriez pas une copie par hasard, non ? Une copie de l'article ? Je crois que le docteur à forme en a laissé une au bureau quand il est passé. Et oui, tout à fait, je l'ai. Mais on veut quand même interroger là-dessus. Pour le procès de Maya demain. Alors, j'ai deux infos pour vous, mon gars. Deux ? Ouais. Une mauvaise nouvelle et une nouvelle pire encore. Alors, par quoi je commence ? Il va me dire que Hunter est à l'attaque, bien sûr. Merci Ruchiru pour le sub. C'est en train de la hype. Merci à tous. Peu importe, de toute façon, ça ne va pas être agréable. Ok, mon gars. Le procureur se sera... Oh ! Mais quoi ? Von Karma. Ouah ! Von Karma ? Manfred Von Karma, ancien procureur, craint de tous. On m'a spoil ce truc il y a quelques temps. Et du coup, je sais de ce qu'il s'agit, en fait, finalement. Mais je ne vais pas le dire, bien sûr. 40 ans de carrière et pas un procès perdu. Son disciple est tout aussi redoutable. Je n'oublierai jamais ce qu'il m'a fait subir. Attendez une seconde. Von Karma n'a-t-il pas été poursuivi ? Ça, c'est l'autre mauvaise nouvelle. Le Von Karma que vous allez devoir affronter est en fait son successeur. C'est ça. Son successeur ? Et qui est donc ce successeur de Von Karma ? Au sens prof, pour un sens figuré, c'est la fille de Von Karma. Sa fille est devenue procureure très jeune. Elle avait genre 13 ans. Elle n'a jamais perdu. Putain, elle est procureure à 13 ans. Merci Mickey Wix pour les 500 bits. The Man of the Moon pour les 100 bits. Merci beaucoup. C'est ce qu'on appelle un prodige, mon gars. Sa fille... Mais attendez ! 13 ans ? Elle est devenue procureure à 13 ans ? Oui, voilà, ça m'a fait la même chose. Un prodige pareil, j'en aurais entendu parler. Oh non, non. Elle est née, elle a été élevée en Allemagne, mon gars. C'est un pays qui s'est contribué au développement de ses citoyens. Elle était dans les jeunesses hitlariennes, mon gars. En Allemagne, hein ? C'est sans doute pour ça que je n'étais pas au courant. Ah ! Dès que j'entends le nom Von Karma, ça me rappelle systématiquement. Von Karma. Ouais, cette affaire. Patrick Balkany... Ah, merci beaucoup Lucky Wix ! Pour les 5 subs offerts à la communauté. Très généreux de ta part, merci beaucoup. Hunter... Hunter... Ça suffit, il faut que tu t'en rem... Il faut t'en remettre, Phoenix. Cette personne est déjà partie. Ah, c'est vrai que Hunter est partie. Ils sont amoureux, bien sûr. Evidemment. Euh, je vais lui présenter, évidemment, la coupure de journal. Le docteur Afford m'a laissé ça au bureau l'autre jour et... C'est ça ce que je cherchais ! On y parle du procès pour négligence professionnelle. 14 patients sont morts, la presse s'est régalée. Ouais, mais c'est pas tout mon gars. Les choses n'ont fait qu'empirer après ça. Vous parlez de l'accident de voiture dans lequel l'infirmière a trouvé la mort. Ah, nous y voilà. J'ai amené la coupure de presse avec moi aujourd'hui. Tenez mon gars, c'est pour vous. Merci. Coupure de presse numéro 2 ajoutée au dossier, désisperé. Désisperé ! Voilà ma preuve ! C'est la sœur, ou en tout cas quelqu'un de la famille de notre amie Inès, désisperé infirmière à Clinique à Forme, meurt après s'être assoupi au volant. Évidemment. La voici ma preuve qui va me permettre de débloquer son cœur, bien sûr. Merci Dictective d'être revenu d'entre les morts pour me donner ses indices. Merci ICMBO pour les 200 bits, merci beaucoup. Et voici. Et je vais utiliser, présenter mon Magatama de Maya, de Mystique Maya bien sûr. Incroyable. La victime. Et voici... Inespérée, je crois que vous connaissez le docteur à Forme, il dit que non, blabla, preuve, voici la preuve. Voici la preuve. La preuve c'est ceci, désespérée. Bien sûr. Jetez un coup d'œil à cette coupure de presse. Et genre, c'est quoi ça ? Un article du journal sur un accident ? Lisez le nom de la victime, je vous prie. Désisperée. Sperée, plutôt rare comme nom de famille, non ? Mademoiselle Désisperée ne serait pas une proche par hasard ? Vous le savez, n'est-ce pas ? C'était ma grande sœur. Je compatis avec votre deuil. Votre sœur était-elle infirmière à la clinique du docteur à Forme, peut-être ? La clinique à Forme. Vous le savez, la clinique était gérée par la victime, le docteur Paul à Forme. Et c'est comme ça que vous l'avez connue, par le biais de votre sœur. Eh oui. Couverture réussie, incroyable. Dites-moi tout ce que vous savez sur le docteur à Forme. Ma... ma sœur s'appelait Désisperée. C'était genre... une infirmière à la clinique du docteur à Forme. J'en étais sûr. On m'a dit que le docteur à Forme était genre... très dur. Genre totalement esclavagiste. Quand ma sœur rentrait du boulot, elle était genre... complètement épuisée. Épuisée ? C'est pour ça qu'elle s'est endormie au volant ? Ce type, il a poussé ma sœur si dur. C'est à cause de ça que l'accident s'est produit. C'est lui qui a fait 14 victimes ? La faute professionnelle ? Ouais. Je pense que ça aussi c'était genre... la faute du docteur. Ma sœur n'a pas supporté le poids des responsabilités... des attentes. Et tout ça a contribué à sa mort. Ah, je suis désolé. Bon alors, on a fini genre... J'ai déjà raconté mon histoire genre à tout le monde. Alors, vous comprenez Monsieur Dick ? Voilà comment ça marche, le verrou psyché. Il n'y a pas l'intention de retourner l'esprit des gens sauf n'exister absolu. Cette fois-ci, c'était un verrou facile à ouvrir. Et bien souvent, les gens sont bien plus renfermés et ils refusent de s'ouvrir. Alors, si vous n'avez pas la preuve nécessaire, n'hésitez pas à vous arrêter. Très bien. J'ai toujours rien avec ça en fait, bien sûr. Ah mais merde, j'ai pas du tout, voilà, c'est bon. Euh, se déplacer... Je sais pas trop où aller là par contre, je pense qu'il faut revenir à... Euh, se déplacer... Ah, voilà. 20 juin, village Curin. Monsieur Nick. Hein ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Je n'ai jamais quitté le village Curin, vous savez. Ah bon ? Bah c'est incroyable. Vous allez voir Mystique Maya, n'est-ce pas ? C'est où ? Si vous pouvez venir, bonjour pour moi. Attends ! Envolé, encore une fois. Je connais le secret d'Inès, mais... J'ignore encore comment je vais sauver Maya. Je ne sais même pas si je dois y aller en souriant ou sérieux. Soupir. 20 juin, centre de détention parloir. Et maintenant je fais quoi ? Les chiens s'approchent ! Puis-je vraiment faire quelque chose ? Suis-je capable de la sauver ? Désolée, t'auras fait attendre. Hein ? Ça doit être Maya. Ça fait un bail hein, Phoenix. Ah, quoi ? Cette voix ? Ah ! Ok. Mia ! On dirait que même sans moi, tu t'en sors très bien, baby ! Mia ! C'est mon mentor, la sœur aînée de Maya. Une grande avocate forcée à la retraite après une certaine affaire. Mais quand j'ai un souci, elle vient m'aider comme ça. Son esprit revient de l'autre monde et emprunte le physique de Maya. Mia ! Fénix ! Tu ne peux pas avoir de l'expression du visage devant ton client ! Un roca a toujours de sourire au lèvres, même quand tout semble perdu ! Mia ! À la fin, si tu n'as pas souri tout le long ! En ce moment, tu n'as pas une tête à montrer à un client phénix ! Mais... Alors que se passe-t-il ? À l'heure, je dirai que ma sœur a encore une fois de gros problèmes ! Je lui ai raconté tout ce qui s'est passé ces deux derniers jours. Mia m'a écouté les yeux fermés dans un profond accueillement. Je vois. Mia, qu'est-ce que je peux faire ? Un bon avocat n'a qu'une seule chose à faire dans ce genre de situation ! Bon, et c'est quoi ? Tu peux m'éclairer ? Assume ce que tu crois, Nick, baby ! Et bats-toi pour l'acquittement de ton client ! Tu crois que Maya est innocente ? Comment peux-tu en être si sûre ? Parce que je le sais, c'est tout ! Je vais te donner un indice ! Oui ? Les médiums ne rêvent pas ! Ah, donc elle a... Le rêve qu'elle m'a raconté, Maya, c'était quelque chose qui était vraiment arrivé à quelqu'un. Ou à elle. Ou qui était en train d'arriver. Donc quelqu'un était en train de se faire rentrer vivant, terrible. Il ne rêve pas ? D'après ce que tu m'as dit, il semblerait que Maya rêvait durant le channeling ! Ouais, elle a rêvé qu'elle était morte et qu'elle avait été enterrée. Mais ça, c'est impossible ! Elle a déjà dû te dire que quand un médium est en channeling, son esprit disparaît. Ce qui veut dire que pendant tout ce temps, il lui est impossible de rêver ! Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire ? À mon avis, elle a été victime d'un coup monté, baby ! Un coup monté ? Il ne tient qu'à toi de découvrir le poteau rose et de déprouver son innocence. Mais comment je fais pour prouver son innocence sans le moindre petit indice ? Si tu cherches une brève, elle est déjà dans ta possession. Ah bon ? Nick, tu lui t'es dit que tu te tiens déjà la clé ? Vraiment ? Allez, montre-moi la clé de la faire. Elle a dit la clé, hein ? C'est bon, je vais lui montrer ma clé. Maya, tu as déjà vu cette clé ? Ah, la clé ! C'est la clé de la faire, au sens propre ou comme au sens figuré ! Cette clé ! Vénix écoute ! Cette clé est maintenant entre tes mains ! Et pourtant, elle ne devrait pas s'y trouver, c'est en contradiction avec les fers ! Que peut-elle dire par là ? Cette clé est la pièce à conviction qui résoudra l'affaire demain. Tu sais tout ce que tu dois savoir ! Et tu connais la clé, clé, de la faire ! C'est tout ce dont tu as besoin ! Mais, mais, comment je peux gagner demain sans savoir qui est le vrai meurtrier ? Qui a bien pu ? Au revoir, Fénix ! Bye bye, baby ! Je ne le savais pas ! La journée allait se terminer sur un vrai coup de théâtre ! Hein ? Quoi ? Elle me cache quelque chose ? Quoi ? Mia ? Qu'est-ce que... ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Évidemment, je suis le seul à voir les verrous psychés ! Oh shit ! Ce qui veut dire que... Mia, c'est quelque chose sur le vrai meurtrier ! Et c'est quelque chose qu'elle préfère cacher, même à moi ! Mais bon sang, qu'est-ce qu'il se passe ? Incroyable cette fin, ce cliffhanger ! Cliffhanger de fou furieux les amis ! Incroyable ! Au revoir la VED ! Encore une grosse VED hein, bien sûr ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir !